Qu'est-ce que tu as le respect de la personne ? Pour moi, le point de départ est le respect de la personne. Et d'une part, alors, je suis handicapé, ce n'est pas de la faute. Ce n'est pas de la faute de la société non plus. Donc, je crois que la société a le devoir de mettre en valeur mon potentiel de capacité. Mais par contre, moi, si je reçois ça, j'ai le devoir d'employer ce potentiel. Donc, j'ai l'occasion d'aller à l'école, d'être diplômé, eh bien, j'ai le devoir de travailler. Et pas de dire, je ne travaille pas parce que je perds mon allocation ou mon statut de handicapé. Statut de handicapé, ça ne veut rien dire. Donc, ça n'est pas intéressant d'avoir un statut. Mais donc, il y a la notion de droit et de devoir. où là, si on parle des regrets, je regrette que les personnes handicapées n'ont pas assez d'idées de devoir vis-à-vis de la société. Donc, on a le droit de recevoir les éléments dont on a besoin pour se mettre plus ou moins à égalité. Mais on a le devoir de rendre. Et par exemple, si je suis travaillé, c'est-à-dire que j'ai un salaire et je contribue à la sécurité sociale comme les hommes, et bien, j'ai le devoir de travailler et pas de dire, comme j'ai lu encore il y a 15 jours, je travaille que 13 heures pour ne pas perdre mon allocation et ne pas payer ma sécurité sociale. Où est la solidarité ? Je crois que la personne handicapée, comme les deux, doit pouvoir être solidaire, doit vouloir être solidaire. Et donc, il me semble qu'il y a quand même un défi, notamment pour la SPH, mais pour l'association en Belgique, de repenser la place de la personne handicapée elle-même dans la représentation de ses intérêts. Je veux dire par là que nous avons, malgré tout, lorsque, par exemple, nous sommes confrontés à la déficience intellectuelle, nous avons les familles qui représentent les personnes déficientes intellectuelles. Je pense qu'il y a une revendication légitime à dire, mais les personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent se représenter elles-mêmes et, dans les associations comme la SPH, être très attentifs, effectivement, à la représentation des personnes handicapées elles-mêmes dans l'action, avec cette idée que l'autonomie des personnes handicapées, elles passent effectivement par la capacité et la confiance qu'elles ont elles-mêmes à exprimer leurs revendications, sans nécessairement, effectivement, avoir besoin de professionnels pour le faire à leur place. Je pense que c'est un défi sur lequel il faut vraiment avancer en termes d'autonomie et de participation. Lorsque les personnes handicapées disent « rien pour nous sans nous », « nothing about us without us », ils le disent dans un contexte où ils expriment l'idée qu'il faut être une personne handicapée pour pouvoir s'exprimer au nom d'une personne handicapée. Il faut être bien conscient que ça, c'est quand même un défi sur lequel nous devons, et les mentalités doivent encore bien progresser en Belgique. Ensuite, il y a eu aussi la reconnaissance des compétences des personnes elles-mêmes. Et ça, c'est toute l'évolution de ce qu'on appelle l'autodétermination. C'est-à-dire que la famille, c'est bien, mais on doit quand même mettre en place, et on l'a fait, des outils pour permettre à la personne elle-même de s'exprimer. Et permettre de s'exprimer, ça veut dire, pour ceux qui peuvent parler, apprendre à structurer son esprit, apprendre à structurer ce qu'on veut dire, aussi à anticiper un peu. Parce qu'une personne avec une déficience intellectuelle a des difficultés à anticiper les conséquences de ses actes. Et donc, tout ça, c'est un apprentissage. Et il y a des outils qui ont été mis en place. Inclusion, on a développé d'excellents. Et donc, avec ces outils mis en place, les formations qui sont proposées à ces personnes avec déficience intellectuelle, elles arrivent maintenant, elles, à être porte-parole de leur désir, mais, encore mieux, des désirs et des souhaits et des demandes des autres. Et ça, c'est une évolution extraordinaire. Alors, ça demande beaucoup de modestie de la part des professionnels. Ça demande d'informer les familles, parce que c'est inquiétant, évidemment, d'avoir un enfant ou un adulte qui dit ce qu'il veut. Mais c'est normal qu'il puisse dire ce qu'il veut, où il veut vivre. Enfin, voilà, comme tout le monde peut faire, ou en tout cas, essaye de faire. Et donc, ça, c'est une évolution remarquable. Et si on ne propose pas une aide, je l'en demande. Il faut vraiment conscientiser les gens qui circulent. Et surtout, ne pas avoir peur d'expliquer ce qu'il faut faire. La façon dont les gens doivent aider, ça, c'est important aussi. Je parle d'autre chose. Je parle, par exemple, des personnes en situation de handicap en voiturette. Ce n'est pas évident que quelqu'un se propose pour les aider, parce qu'on ne sait pas comment les aider. Et ça, la personne handicapée est un peu responsable dans ce cas-là aussi. Moi, je trouve qu'elle doit elle-même demander et expliquer. Allez, c'est par l'arrière qu'il faut monter le trottoir. Ce n'est pas par l'avant. La personne lambda ne connaît pas tout ça. C'est toujours un problème de manque de reconnaissance et de connaissance. C'est un problème de manque d'information. Quand on explique, les gens souvent se rendent compte, mais ils ne savent pas. Il faut qu'ils soient prêts à écouter et que moi, j'ai la patience de chaque fois répéter la même chose. Ce que je fais avec plus ou moins de patience et de détails, ça dépend un peu d'une fois à l'autre. Il y a aussi un rôle à jouer de la part des malades. Vu qu'on n'est pas reconnus, c'est à nous de monter sur la scène et de dire « Non, écoutez, nous, on est malades, on est vraiment malades, on a besoin que vous vous en rendiez compte. » C'est pas vrai que les gens changent d'attitude. Ce terme handicap recouvre beaucoup de réalités différentes. C'est un terme générique à peu près. Et donc, certains sous-groupes sont tellement fermés sur eux que nous disions toutes les deux qu'on en avait assez des handicapés de la chambre droite qui se battaient contre les handicapés de la chambre gauche. Et donc, je crois qu'il y a des éléments internes dans le groupe handicapé qui se vit, comme dans toute société quoi. Et donc, le terme solidarité est quelque chose sur lequel nous étions certainement d'accord. Mais bon, ce n'était pas toujours évident à faire passer dans notre groupe. Il y a eu au Canada une enquête qui a été faite par notre association collègues, dirais-je, au Canada qui demandait aux familles « quand vous réfléchissez à l'avenir de votre fils ou de votre fille, qu'est-ce que vous souhaitez en premier ? » Et la réponse a été un, la sécurité et deux, l'amour. Alors, comme association de parents, il faut pouvoir le dire ça. Parce que les parents sont inquiets, donc il faut que la sécurité soit assurée. Et en tout cas, qu'on rassure les parents aussi. Et puis l'amour quoi, la bienveillance.